Allez, vous retrouvez pour ce deuxième épisode de mon nouveau Let's Play sur Europa Universalis IV avec donc la Pologne. Je vous invite de nouveau à aller visiter la chaîne Stone Production. Vous pouvez tout trouver, tous les raccourcis, dans la description de la chaîne. Il a fait la miniature de ma série, de ce Let's Play. Et j'espère que vous l'aimez. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment très très bien faite. Et donc, je vous invite chaleureusement, on va dire, à aller voir cette chaîne qui n'est d'ailleurs pas du tout consacrée au même genre de jeu que moi. Donc comme ça, vous pourrez faire les deux, si ça vous dit. Voilà, alors, la Pologne. 4 ans de jouet, pour l'instant, tout va bien, on va dire. J'ai juste eu une petite contrariété, c'est que l'Orthotonix est allié à la Hongrie. Ce qui représente quand même peut-être un petit souci. Mais, annexer Mazovie, accroître nos prestiges, sauver la population polonaise de Kulm. Ouais. J'aimerais bien annexer la Mazovie, plus un relation diplomatique, accroître notre prestige. Ça, j'aime bien, honnêtement. Mais, en début de partie, le prestige est difficile à faire. J'ai quand même essayé ça. Bon, on va essayer de se faire une guerre rapidement, on va dire. Alors, eux, ils sont alliés. Hongrie, Palatina, Aragon. Comment je vais faire mon affaire ? Honnêtement, c'est problématique. Parce qu'ils ne veulent pas s'allier. Ouais, ceci dit, on n'est pas très loin. Peut-être qu'on aura le droit à une alliance. De toute façon, j'ai encore une falsification à faire avant de bouger. Donc, patience. Je vais peut-être passer en vitesse supérieure. Je peux toujours passer en vitesse supérieure. Et faire pause, de toute façon. Alors, je n'ai pas regardé mon roi, d'ailleurs. Je n'ai même pas eu la curiosité de regarder. C'est quand même un 4-4-1. Son héritier, par contre, est beaucoup moins bien, ceci dit. Euh, ouais. Alors, Jaguilion, Pologne. Ouais, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas des dirigeants exceptionnels, je trouve. 5 points au total. Alors, celui que j'ai, là, il est pas mal. Il a 9 points. Mais le remplaçant, ça promet d'être... assez problématique. Pour un début de partie, il est quand même intéressant, en début de partie, d'avoir des leaders qui ont des bons scores, quoi. Histoire d'avoir un bon début. Moins 9. Voilà, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Euh, ça, je peux arrêter ça, déjà. Alors, du coup, j'ai pas beaucoup de relations diplomatiques. C'est un peu compliqué. J'ai un vassal. Une union personnelle. Je vais essayer de la renforcer, d'ailleurs. C'est bizarre, j'ai une relation en trop, là. J'ai fait une petite erreur en comptant. La Moldavie. Ah, j'ai la Moldavie, pardon. J'ai un deuxième vassal, qui est d'ailleurs une marche. J'aime pas trop ça, moi. Honnêtement, moi, je suis assez basique. Je veux les intégrer le plus vite possible. Je crois pas que je puisse intégrer une marche. Bon, pour l'instant, de toute façon, on va les laisser comme ça. Ça, c'est clair. Mais, euh... Honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Bon, on verra. Et c'est ça qui prend ma quatrième relation. De toute façon, il faut de la stabilité pour annuler ça. J'ai pas trop le choix. Tiens, la Byzance a disparu. Ouais. Ils ont... Ils ont rien sauvé. Non, ils ont rien sauvé. Byzance a disparu. Bon, ça donne quoi, là ? Ça donne qu'on y est presque, mais d'un autre côté, oui, on n'a plus beaucoup de... On n'a plus beaucoup de possibilités, là. Ça risque d'être compliqué. Alors, le fait est que je peux pas me lancer dans une guerre contre la Pologne... Contre la... L'Orthotonique, si la Hongrie est avec eux. En début de partie, la Hongrie est quand même assez imposante. Donc, moi, je suis... Donc, il y a la Lituanie avec 31 000 hommes. Moi, je suis quelque part avec 26 000 hommes. Mais j'arrive pas à me voir. Ouais, je suis là, 26. Et la Hongrie, c'est 20 000 hommes. Ceci dit, c'est pas tant que ça. L'Orthotonique, je pense qu'ils ont grosso modo 10 000 hommes. 14 000. Et l'Orthotonique, grosso modo... 8 000, ouais. Ce qu'il y a peut-être, c'est qu'il faudrait que je frappe fort sur la Hongrie dès le début de la partie. Honnêtement, je vais me taper, entre guillemets, les 9 000 hommes. Je vais juste remonter. Nofzy, c'est quoi cette histoire-là ? Nofzy, je sais pas quoi. C'est là. Je sais pas combien de mois je peux attendre. J'aime pas trop le faire, ça. Mais enfin bon, en début de partie, j'ai pas non plus trop le choix. Je vais encore attendre un mois, si je peux. Je pense que j'ai même pas besoin de leader, là, honnêtement. De toute façon, des leaders, j'en ai pas. Ça m'obligerait à prendre mon roi. J'ai pas trop envie, vu étant donné qu'il a pas mal de points. Et j'ai pas envie qu'il meure de façon... Trop rapide. Et quand je vois la tête des héritiers, c'est pas... C'est pas très très bon. Donc là, je vais prendre ça. J'attends encore un mois. Ok, le faire revenir. On est sur quel terrain ? La colline et plateau, donc je vais avoir un petit avantage sur le terrain. C'est parti. Normalement, je devrais gagner avec l'avantage du terrain. Ils ont moins d'eux. Ouais, c'est monstrueux le malus qu'ils ont. Ok, je perds 2000 hommes. C'est plutôt pas mal. Je m'en sors bien. Alors, roulement de tambour. Et putain, moins 5. Attitude neutre envers la Pologne. Ils m'aiment pas trop, hein. Alors, ce que je peux faire, c'est... Définir mon attitude. Je peux me mettre amical. Bon, enfin bon, ça va pas changer grand-chose, je crois. C'est pas pour ça qu'ils vont changer l'attitude envers moi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà ennemi d'un ennemi. On est déjà au maximum, il me semble. Je pense que c'est 20, le maximum. Ouais. J'en ai bien peur. Donc là, ça bougera plus. Maintenant, il faut trouver autre chose. Il y a le cadeau, mais le cadeau ne me permettra pas, je pense, d'atteindre l'objectif. Et surtout, le cadeau à une nation puissante, c'est très très cher. C'est hors de prix. Compliqué, hein. Je peux difficilement attendre que la Hongrie soit en guerre, parce que ça peut durer longtemps. Il faudra que je me retourne vers une autre cible, entre guillemets. Alors, il y a les Ottomans. On a une revendication sur les Ottomans, à la rigueur. Fenice, Corfu. Alors, ça peut être une solution, hein. En fait, ça dépend. Là, je vois que Venise est quand même relativement bien partie contre eux. Ceci dit, ça m'étonne un peu, quand même. Ouais, ils ont plus que 16 000 hommes. On pourrait commencer à distribuer, entre guillemets, quelques territoires à la Moldavie. Mais, ouais, c'est peut-être jouable. Je vais surveiller la situation Ottomane. Et, alors, je vais améliorer mes relations avec eux, ceci dit. Et, euh, je leur proposerai le mariage royal après. Mais, euh, j'ai l'impression que là, contre Venise, ce qui m'étonne un peu, quand même. Je pense que Venise, sur la durée, va peut-être avoir un peu de mal. Mais, ceci dit, pour l'instant, ils ont l'air d'y arriver. Alors, on va surveiller de près, parce qu'ils ont refait 25 000 hommes. Ce qui est bête, c'est qu'on n'a pas de navire. Alors, il y a la Moldavie qui nous donne un petit peu de vision. Tiens, là, il y a un combat, mais... Mais, je ne vais pas savoir ce qui s'est passé. Je vois mal Venise gagner, quand même. Sur la durée, euh... Je pense qu'ils ont perdu leur bataille, là. Très clairement, les Ottomans n'ont... Les Ottomans n'ont que 24 000 hommes. Franchement, on pourrait les... On peut se les faire assez facilement, là, en fait. Technologiquement, ils sont niveau 3, donc je pense que ça, on va être pareil. Personne n'a de doctrine, pardon. On a 7 000 hommes déjà, rien qu'avec la Moldavie. On a... 31 000 hommes avec la Lituanie. Je pense qu'on a un bon coup à jouer sur les Ottomans dès le début de la partie. Quitte même... Tac, tac, tac. Alors, eux, on peut les intégrer... En quelle année ? En 44, ok. Donc, dans 5 ans. Je pense que si on fait une guerre contre les Ottomans, ça nous prendra quand même un petit peu de temps. Parce que, en fait, j'irais bien libérer... Constantinople. Ce n'était pas prévu au début. Au début, moi, je voulais me diriger vers les Teutons. Mais les Teutons, en s'étant alliés avec la Hongrie, évidemment, ça bouleverse un peu mes plans. Alors, l'avantage, c'est que j'ai mis les Ottomans dans mes rivaux. Donc, si je leur prends des provinces, c'est toujours bon. Ouais, je crois qu'il faut se lancer. C'est le moment où jamais ils sont en guerre et ils ont perdu beaucoup d'hommes, tout compte fait. Donc, je vais me lancer. En plus, il y a quand même... Je pense que Venise va dominer sur les mers. Donc, ça les empêchera de sortir leur bateau. Bon, ça, on s'en fout un peu, j'avoue. Je vais ramener mes armées. Je vais quand même surveiller ça. Ouais, ils ont 31 000 hommes de réserve. Les réserves ottomanes sont assez impressionnantes. C'est dur de les avoir à l'usure, entre guillemets. Mais ils n'ont pas tant d'hommes que ça, je trouve. Donc, j'ai bien mis les Ottomans en rivaux. Je n'ai pas rêvé. Je l'ai fait dès le début, ouais. Donc, c'est parti pour cette guerre. Je n'avais pas du tout prévu ça. Donc, là, je... Je me dirige vers l'inconnu. Et ils ont fait des revendications sur plein de provinces. Bolu, c'est où ça, Bolu ? Je ne sais pas où c'est, moi. C'est chez les Ottomans, ça ? Ah, oui. Ah, ils ont même fait Constantinople. Ils ont été... Enfin, qu'ils appellent Constantini. Là, ils ont changé le nom de Constantinople. Bon, allez, c'est parti. On ne va pas leur... Ah, merde, on est en trêve. Ah, fuck. J'avais oublié ce détail de début de partie. Non, c'est quasiment fini. Dans deux mois, c'est fini. J'avais oublié ça, hein. J'avoue que... Bon, je n'ai pas trop l'habitude non plus de jouer... La Pologne. Donc, c'est un détail qui m'avait échappé. Là, en gris, il s'est trouvé un nouvel allié. État pontifico, sienne. Ils ne veulent toujours pas, hein. Même si c'est un petit peu mieux qu'avant. Mon armée est toujours la même taille. A la rigueur, j'aurais pu augmenter la taille de mon armée, mais non. Bon, ben, je pense que c'est parti. Il faut que je me lance avant que... Venise soit épuisée, entre guillemets. Ouais, ben, là, ils ont encore perdu une bataille, hein. Parce qu'ils avaient 31 000 hommes au total. Ils en ont plus de 26. Allez, c'est parti. Déclarer la guerre. Pour le plus proche, Silistre. Pour l'instant. Bah. J'avais pas vu la bonne date. Ah, c'était le 9. Voilà, c'était le 9, pardon. Silistre. Bah, merde, mais c'est quoi ce délire ? Je vais attendre la nouvelle année. Il y a un truc qui m'échappe, là. Déclarer la guerre. Silistre. Ah ben, là, ça a marché. D'accord. Bon. L'enthousiasme de la guerre de ce pays est élevé. Ok. On s'en fout un peu. Alors, il va me falloir un général, quand même. J'ai envie d'en prendre un, de payer. Mon leader... Ouais, je peux le prendre, quand même. J'ai vraiment économisé mes points pour me prendre le plus vite possible ma première doctrine militaire. Donc, je vais me prendre mon leader, tant pis. Ah, en plus, il est bon, en fait. Alors, je vais mettre quelques objectifs à la Lituanie. La Mazovie. Et j'ai pas vu le... Bolu. C'était quoi, Bolu, là ? Bolu. Ah, merde, ils ont été chercher ça jusque-là. Bon, pourquoi pas. Ça, je vais le donner à la Moldavie. Héritier étranger. Ouais, alors, il faut que j'irai voir ça un peu plus tard. Je pense que mon roi est jeune, là. Je prends pas trop de risques en... En attendant un peu de voir ça, là. Alors, par contre, il faut que j'améliore mes relations avec eux pour pouvoir les intégrer le plus vite possible. Là, je vais mettre une armée ici. Le reste va attendre. Oh non, finalement, on va attaquer. Il y a 9000 hommes à prendre, là. Honnêtement, si je peux me débarrasser d'une armée de 9000 hommes dès le début de la partie, je suis preneur. Je vais diminuer la vitesse parce que faire la guerre à cette vitesse-là, ça me va pas du tout. Est-ce que c'est la peine d'aller avec tout le monde ? C'était pas vraiment la peine, à mon avis. Les marchands s'inquiètent du manque de protectionnisme. Donc là, je vais gagner un de mercantilisme. Pour l'instant, le commerce, c'est pas trop ça, mais... Ça peut quand même aider. Moi, j'aimerais pas que cette bataille dure trop longtemps, quand même. Voilà, 9000 hommes en moins. Honnêtement, contre une armée qui comporte 25 000 hommes, c'est ça ? 9000, c'est déjà bien, je trouve. Donc on va se contenter de ça, on va rentrer à la maison. Je peux occuper Nick Bollu, là, vite fait, peut-être ? Oh merde, non. On va repartir. Oh putain, ils arrivent, ils sont nombreux. Donc on va tout de suite repartir dans l'autre sens. J'espère que tout le monde va venir m'aider. A priori, c'est le cas. On va se retrouver en pleine prairie. Ça va être chaud, cette bataille, parce qu'ils sont nombreux. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de renforts qui arrivent, quand même. On devrait s'en tirer assez facilement. Là, ils vont souffrir en plus, parce que... Bon, ils perdent 10 000 hommes, j'allais dire, mais ouais, à peu près, 11 000. Alors, j'aimerais bien que la Lituanie nous fasse le siège de ça, tout simplement, parce que c'est peut-être les seuls qui vont être capables de le faire avec leur troupe. Moi, j'ai pas assez de troupe, je crois. Alors là, je vais prendre ma première science administrative, c'est pas trop un souci, ça. Je vais pas dépenser les points diplomatiques, parce que par contre, j'en aurais sans doute besoin. Ok, il va me falloir un leader pour aller à Constantinople, parce que... Si on veut affronter... Bah, je vais quand même y aller comme ça. Lituanie. J'aime pas trop occuper la 100 leaders, ça... Bon, comme je l'ai dit, la Pologne, c'est quand même un sacré pays en ce début de partie. C'est peut-être moins connu, entre guillemets, que l'Angleterre, la France ou l'Autriche, mais honnêtement, avec cette union personnelle, on a beaucoup, beaucoup de possibilités, quand même. Et là, en plus, le fait que les Ottomans aient été tout de suite affaiblis, c'est très intéressant pour nous. Alors là, on va être à 100, assez rapidement. Ouais, par contre, là, il va falloir que j'aille les aider, je pense. Ouais, c'est parti. Parce qu'il risque d'avoir quelques difficultés, alors par contre, il risque aussi d'avoir un petit malus, quand même. Même pas, ça se trouve. Je vais venir avec la moitié à... Je vais laisser tomber le siège de Constantinople. Je préfère gagner cette bataille, plutôt que de perdre... Oui, parce que là, ça va être un peu chaud. Heureusement, il y a 13 000 hommes qui arrivent dans deux jours. Ce qui devrait nous sauver... Ah merde, non, ils sont obligés de faire le tour. Bon, on va peut-être perdre cette bataille, mais je pense qu'on gagnera la suivante. Non, c'est bon, on est arrivé. Ça s'est joué à rien, là, parce qu'on était, je crois, quasiment... J'ai pas regardé, mais on était pas loin du zéro de morale, à mon avis. Bon, je pense que l'armée ottomane nous est quand même supérieure, parce que je vois quand même que les combats tournent difficilement à notre avantage. On a eu 16 000 hommes de mort, ils en ont eu que 10 000. Donc c'est compliqué pour nous, quand même. C'est pour ça que je veux pas que la guerre dure trop longtemps. Si possible. Franchement, je veux vraiment pas que ça dure longtemps. Je pense déjà discuter de la paix. Ça, je peux le donner à la Moldavie. Est-ce que je garde un territoire pour moi ? Mais je suis pas sûr de pouvoir le légitimer, c'est ça qui m'inquiète. Alors, ce qui serait bien, honnêtement, c'est d'avoir Constantinople. La Moldavie a fait sa petite revendication dessus, là, ils sont pas gênés. Je vais mettre l'accent sur Constantinople. Si je pouvais prendre, dès ce début de partie, cette province, honnêtement. Je dis pas non. Pour ça, il faut que je la défende. Pour l'instant, je vais rester là. J'ai pas envie non plus d'avoir trop d'attrition. Je renforce pas mon armée très vite. Alors, on est en début de partie, c'est normal. Parce que là, j'ai peur, en fait, d'avoir une attaque... J'ai peur qu'ils reviennent avec beaucoup d'hommes, honnêtement. Faut vraiment que je les surveille bien. Et je suis pas sûr que la Lituanie viendrait nous aider direct, en fait. C'est ça qui... Peut-être qu'ils continueraient leur siège. Ça, ça m'inquiète au plus haut point. On va les surveiller, hein. Si je les vois arriver, j'envoie tous mes renforts dessus. Plus le temps passe, plus mon armée se renforce, mais... Il y a quand même 5... 5 000 hommes de déficit. J'aimerais bien que ce siège se fasse pour libérer les troupes lituaniennes. Ce serait vraiment cool. Tiens, elle bouge. Où elles vont, là ? Ah, merde ! Ah, j'aime pas qu'on se divise comme ça. J'ai peur que les Ottomans en profitent pour m'attaquer. Je pense que les Tunisiens, en l'occurrence, vont se faire massacrer. Mais l'ennui, c'est que... Pendant ce temps-là, moi, je suis un peu tout seul. Ouais, ça va tourner au massacre. Ce qui est bon pour mon score de guerre, mais ce qui est mauvais pour mon armée, là. Bon, après, je pense qu'ils vont revenir. Ah, ils ont tout perdu, là. Il n'y a plus d'armée. Ok. Bon, j'espère qu'ils vont revenir assez vite. Déjà, ils vont rester immobiles tant qu'ils n'auront pas regagné toute leur organisation. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est bon, ils reviennent. Et nous, le siège avance bien, en fait. J'ai avancé plus vite que sur Erdin. Edirne, pardon. Merde, pas de chance. Il y a encore combien de défenseurs, là ? Ah, par contre, ils ont une épidémie. Pour chaque phase du deal, l'attaquant a une chance de dégager une brèche dans les murs. Épidémie. Ah, ça, c'est bien. Il faut que ça continue. Là, il y a 2000 défenseurs. Ah, j'ai l'impression que celui-là, il est plus gros. 7, moins 7. Ça dépend s'il y a des bateaux, en fait. Ce qui se passe, c'est que Venise est toujours en guerre, ouais. Ah, je pense que c'est un mauvais départ pour les Ottomans, là. Très honnêtement. Bon, ce qui m'embête, c'est que ce siège n'avance pas du tout, là. Moi, je suis plutôt bien. Quand il y a des navires qui font le siège, je suis même très très bien. Je suis à 21%. En tout cas, ils font le blocus, pardon. C'est pas un siège, hein. Ah bah, s'ils pouvaient rester là, juste le temps que je prenne le fort, ça, ce serait cool. Yes, voilà. 35%, ça m'a fait faire un bon. Bon, eh bien, je crois que c'est un début de let's play qui va finalement être intéressant. Ça m'embête de le donner, honnêtement. De le donner un aussi gros morceau, un aussi petit pays. Mais ce que je pourrais faire, par contre, c'est libérer... Libérer Byzance et les vassaliser. Ça, ce serait une bonne opération, je pense. Mais ça m'obligerait à avoir une relation de trop pendant quelques années, puisque, eux, je ne peux pas les intégrer avant 3 ans. Je vais perdre 36 points. 36 points diplomatiques en échange de Byzance, je pense que là, j'y gagne. Surtout que le fait d'avoir Byzance, c'est la promesse de beaucoup d'autres guerres intéressantes face à la Pologne. Là, j'avoue que je pars complètement vers autre chose que ce que j'avais prévu. Enfin bon, après, je m'adapte. Je ne demande que ça. Mais ça m'oblète un peu quand même. Moins 1005. Ah bah oui, forcément, la guerre, ce n'est pas trop ça. Bon, je vais m'arrêter. De toute façon, l'épisode est long. Je vais réfléchir à ça. Mais je crois que je vais faire ça. Je vais libérer Byzance, on verra. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. C'est parti.